bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo nous sommes sur la ligne de la morienne sur le triage de saint jean de morienne nous allons aller amener cette rame jusqu'à modan alors tout d'abord je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2018 et tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année je remercie également tous les nouveaux abonnés puisque depuis ma dernière vidéo commentée qui est celle sur la classe 92 j'avais à peu près 70 75 abonnés à l'heure où je trouve cette vidéo j'en ai 112 je crois donc merci à tous à toutes et à tous de me suivre nous sommes aujourd'hui donc sur la ligne de la morienne c'est tout simplement la ligne de la morienne tarentaise il faudrait l'appeler d'ailleurs où la ligne de la tarentaise morienne je sais pas c'est tout simplement la ligne de la tarentaise avec la section morienne terminée donc tout simplement on n'avait que saint pierre d'albigny et pierre saint léger lorsque la ligne est sortie dans sa première version maintenant nous avons l'intégralité de la section morienne à savoir de saint pierre d'albigny à modan jusqu'au tunnel ferroviaire du très juste jusqu'à la frontière italienne nous avons donc les gares de saint jean de morienne saint michel de morienne et on a également ce qui est encore hyper intéressant la partie depuis culoze entre culoze et saint pierre d'albigny avec les gares d'ex-les-bains et de chambéry notamment j'en oublie plein toutes les petites gares je donne que les principales et je compte faire plusieurs vidéos sur cette ligne alors au moins deux ou trois on va commencer gentiment entre saint jean de morienne et modan une partie relativement courte mais la plus difficile puisque c'est là où il ya les plus fortes liquidités et il y aura une prochaine vidéo qui sortira ça sera celle la semaine prochaine on fera l'intégralité de la ligne depuis culoze jusqu'à modan je sais pas encore avec quelle locomotive j'ai ma petite idée mais faut que je vérifie que ça fonctionne bien et puis il y aura certainement une vidéo bonus en rapport avec la ligne de la morienne on va commencer donc gentiment avec un petit convoi de fret de 19 wagons nous avons des locomotives de pouces là on les voit pas mais nous avons une um de 7200 en tête et également en pouces on a 19 wagons la masse totale est de 819 tonnes la masse donc avec les locomotives la mage sont remarqués je ne sais plus exactement ça doit être dans l'ordre de 600 tonnes les wagons c'est des wagons qui ont été faits par vr qui sont disponibles sur le workshop et je remercie max max 1116 de me les avoir faits découvert dans son live bah justement qu'il a consacré à cette ligne de la morienne ce qu'ils ont vraiment j'aime bien la modélisation pis ils ont un son vous verrez qui est vraiment sympa donc 19 wagons et les locomotives de pouces ici j'ai déjà mis en service la locomotive on va gagner un peu de temps et surtout dans le scénario cette rame arrive dans berrieux elle est à destination de l'italie et les locomotives de pouces viennent tout juste d'être attelés nous allons amener cette rame sur le triage de modan et ensuite une locomotive italienne prendra le relais on est donc en catégorie train de marchandises train catégorie m à 100 marchandises sans climat 100 km heure je vais y arriver le signal est à voie libre alors sans plus tarder nous il ya lyon j'ai désactivé la veille automatique pour des raisons on va dire pratique et on va mettre je pense 50% de la puissance pour démarrer ça devrait suffire pour le démarrage alors vous allez voir c'est relativement lent on va mettre un peu plus peut-être on va mettre au trois quarts on va mettre un peu de sable alors on va passer vous verrez qu'on roule à droite sur ce scénario qui n'en est pas un c'est un scénario de quick drive je vous expliquer pourquoi après mais on va écouter le son de ces wagons et je vais baisser le deuxième panteau je vais vous laisser on 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà l'atout majeur de ces wagons C'est vraiment le son Vraiment très sympa Alors ça contraste un peu avec le son de la 7200 Du coup qui est pas assez fort Mais c'est pas grave Du moins en vue extérieure En vue intérieure ça va 30 km heure Bon vous allez voir que ça va être sportif Bon on a pas de patinage visiblement On patine pas c'est déjà ça Je vais mettre un peu de sable Et je vais essayer de mettre toute la puissance Alors c'est peut-être un peu prématuré On va peut-être mettre juste les 3 quarts comme ça Et vous allez voir que Même si c'est une partie relativement courte Je crois qu'il y a 30 km même pas C'est une des plus dures Alors on roule à droite Alors on peut rouler à droite en banalisation Sur cette ligne normalement En tout cas sur la modélisation il y a des signaux à droite Donc je pense que c'est bon Tout simplement c'est un quick drive que j'ai fait moi Parce que les quick drives viennent avec la ligne Enfin ils viennent à part mais on peut les télécharger Donc l'auteur les a fait Alors on retrouve les anciens quick drives Saint-Père d'Albigny, Boursin-Maurice, Albertville etc Ceux qui avaient déjà dans la version de la Tarentaise Et sur cette ligne Tarentaise-Maurienne Sur la partie morienne il y a bien un quick drive Qui est assez sympathique d'ailleurs Parce qu'on peut croiser des trains IA Et notamment des rames de l'autoroute ferroviaire Alpine Je vais y arriver Ce qui est plutôt sympa Mais le problème c'est que sur la section morienne Les quick drives c'est uniquement sur la descente Or bon c'est sympa Il n'y a pas de soucis Mais c'est uniquement Modanculo Et également une autre destination Qui est la direction Verlion Que j'ai oublié C'est un peu dommage Parce que c'est la partie qui nous intéresse C'est plutôt la montée Donc du coup C'est pas très grave Mais j'ai réussi Je voulais faire un scénario au début Et puis bon L'éditeur de Train Moi et l'éditeur ça fait deux En plus il y a quand même pas mal de bugs Et finalement Je l'ai réussi à m'en sortir En créant un quick drive Donc un quick drive depuis le triage de Saint-Jean-de-Maurienne Et un autre depuis Kulose Et ça fonctionne Le problème c'est qu'il n'y a pas de train IA Enfin j'en ai pas mis Et du coup sur ce quick drive là Saint-Jean-de-Maurienne Modane J'ai pas fait attention Mais du coup c'est vrai qu'on roule à droite J'ai pas fait attention quand j'ai tracé l'itinéraire Mais bon c'est pas bien grave Au pire vu qu'on a un train lent Ça permettrait éventuellement A des TGV par exemple pour l'Italie De pouvoir nous dépasser Voilà là je suis à pleine puissance Et vous voyez que nous sommes à 45 km heure Normalement on devrait atteindre Les 100 km heure Mais il y a une petite difficulté supplémentaire C'est qu'à Saint-Michel On ne passe pas tout droit On passe par le triage Et du coup il y a un rappel 60 Après il faut redémarrer Après à Saint-Michel Donc voilà la petite difficulté Dans la réalité Alors je sais plus si je l'ai dit Parce que j'ai recommencé 2 ou 3 fois la vidéo Mais c'est pas grave Normalement la rampe est en continu A 30 pour 1000 Alors c'est des déclivités Que habituellement on trouve Sur les lignes à grande vitesse C'est typiquement le genre de déclivité Qu'il y a sur la LGV Sud-Est Entre Paris et Lyon Sauf que là c'est sur voie classique Et sur la modélisation Je crois que les déclivités C'est encore plus importante Mais elle n'est pas continue Je crois C'est un peu en dents de scie Alors je pense que c'est le jeu Qui n'a pas trop accepté Je pense au niveau de la modélisation C'est peut-être un peu compliqué A reproduire sur TS Ce genre de déclivité Quand il y a des fortes pentes Comme ça Mais bon c'est plutôt sympa D'avoir la ligne Même si Il y a visiblement Enfin D'après ce que j'ai compris Parce que je connais pas la ligne Je connais pas la ligne Sur le bout des doigts Mais apparemment Il y a quelques points caractéristiques La modélisation Où il y a quelques erreurs Mais Bon On va dire que c'est quand même C'est sympathique d'avoir cette ligne Et c'est une ligne française en plus Tout simplement Et une ligne complète Puisque pour le coup Culos Modane C'est une ligne C'est pas comme Marseille-Avignon Qui est une demi-ligne Enfin Vous m'avez compris Alors Je pense que j'en reparlerai Plus en détail Dans la prochaine vidéo Sur la ligne de la Morienne Lorsqu'on fera L'intégralité De la ligne Mais une petite anecdote Quand même Alors la ligne électrifiée En 1500 volts Continu Par Caténaire Depuis les années 70 Si je dis pas de bêtises Et elle a été électrifiée Plutôt Par la compagnie du PLM Par 3ème rail Le PLM faisait beaucoup D'expérimentation Sur les lignes Même les compagnies privées En règle générale La compagnie du Midi Faisait beaucoup D'expérimentation De ces compagnies là Sur des lignes De montagne Tout simplement Parce que c'était facile D'avoir de l'électricité Avec des barrages Et le PLM Dans les années 20-30 Testait l'alimentation Par 3ème rail Et Cette ligne là Cette section De la ligne là A été électrifiée En 1500 volts Par 3ème rail Jusque dans les années 70 Et d'ailleurs Certaines séries Les CC6500 Morienne Dans leur Première version Et ont été équipées Du 3ème rail Alors pas très longtemps Parce que Assez rapidement Au milieu des années 70 La ligne a été Réélectrifiée Par 4ème rail Mais Apparemment Les CC6500 Qui ont évolué En Morienne Il y a eu quelques séries Avec les frotteurs Voilà C'était toujours Du 1500 volts En continu Mais par 3ème rail Aujourd'hui Evidemment Ça a totalement disparu Il subsiste quand même Sur la ligne Du Mont Blanc Express Donc entre Saint-Gervais Et Valorsine Et puis ensuite Côté Suisse Enfin côté Suisse C'est par caténaire Mais il subsiste quand même Du 3ème rail 750 volts Mais bon C'est de la voie métrique Donc c'est un petit peu différent Mais voilà Un peu pour l'anecdote Sur l'électrification Par 3ème rail Je crois que c'est Dans les années 20 Ou 30 Et ça devait être Sur cette section là Entre Saint-Jean De Morienne Peut-être que ça démarrait A Chambéry Je ne me souviens plus exactement Jusqu'à Modane Et ensuite Ça a été réélectrifié En caténaire Mais je donnerai peut-être Plus d'infos Dans la prochaine vidéo Je me renseignerai un peu plus Bien Nous attendions Enfin 90 km heure Je rappelle que nous sommes limités A 100 km heure Vu la catégorie de notre train Et là Ce n'est pas encore La partie la plus dure La partie la plus dure C'est quand on va devoir repartir De Saint-Michel Vu qu'on va Alors je vais essayer De prendre le ralentissement 60 Vraiment à 60 Parce que je me suis un petit peu entraîné Et tout à l'heure Ma vitesse était tombée A 30 km heure Et pour repartir Ça a été très difficile Voilà Nous arrivons à 100 km heure On va ramener Le manipulateur Vers zéro On va le mettre A la mi-puissance 50% Pour l'instant Ah On va le mettre Ok donc j'ai pas vu le signal Mais normalement c'est le rappel 60 Le ralentissement 60 pardon Je me trompe tout le temps Le rappel va être un peu plus loin On va peut-être redesserrer un peu les freins Histoire que la vitesse ne tombe pas trop bas Voici le rappel 60 Alors ça c'est un petit bug Car normalement un rappel c'est un signal ouvert Et donc du coup il n'y a pas de signal fermé à quitter Mais ce sont les signaux de la LGV Med de Marseille-Avignon Malheureusement DTG a fait une petite erreur sur ces signaux de rappel Car le rappel normalement c'est un signal ouvert Bon c'est pas très grave On passe donc dans le triage de Saint-Michel à 60 Et alors je vais essayer de pas trop perdre de vitesse Parce que ça attaque fort après Voilà on ressort du triage Alors bon c'était un rappel 60 Je me demande si c'est pas 30 au final Mais c'est pas grave 60 ça me paraît un peu rapide Mais bon On va essayer de maintenir la vitesse Voie libre Parfait Il y a un TIV100 de l'autre côté Mais de toute façon La limitation de vitesse À part les rappels ou les ralentissements On s'en fiche un petit peu Puisqu'on est limité à 100 km heure Voilà Et le voie libre nous a éteint La lampe de signalisation signal fermée Mais normalement c'est le rappel qui aurait dû le faire Bon c'est pas très très grave Et là Nous allons aborder la partie Je pense la plus La plus difficile J'espère que la vitesse va pas trop descendre Et donc du coup voilà Bonne surprise de ce début d'année Cette ligne Tarentèse-Maurienne Ou Morienne-Tarentèse Et moi je pensais qu'on aurait simplement Le départ de Saint-Pierre-d'Albigny Jusqu'à Modane Mais non en fait On a également la ligne Depuis Culloz On a également La ligne jusqu'à Rumui Donc en direction d'Annecy C'est dommage qu'elle s'arrête pas à Annecy D'ailleurs la map Mais bon c'est pas très grave Elle s'arrête avant Et puis on a Un embranchement vers Lyon Et un autre vers Grenoble Je crois Donc la ligne est vraiment complète C'est vraiment Pour ça c'est vraiment sympa Voilà A priori Il semblerait qu'au niveau du tracé On est plutôt bon Au niveau de certaines gares D'après Je mettrais en fiche Le live de Max Au niveau de certaines gares Visiblement Il y a quelques petites erreurs Notamment au niveau des trillages Au niveau des voies Bon c'est pas très très grave Au final Je rappelle que c'est une ligne Freeware Une ligne gratuite Donc c'est pas super grave Moi je trouve la ligne Plutôt sympa Je l'ai pas encore parcouru Dans sa globalité Le plus J'ai du faire Ouais Culloz-Chamberri Et j'ai du faire La descente Depuis Modane Elle est prolongée La map s'arrête Au niveau du tunnel Ferroviaire du Fréjus Je crois que c'est le tunnel Du Mont-Sny En fait Qu'il faut Qu'il faut l'appeler Si je dis pas de Je crois que c'est comme ça Son nom officiel Donc bon Est-ce qu'il y aura Un prolongement Vers l'Italie Vers par exemple Or Bassano Je sais pas Parce que la ligne Commence à être grande Elle fait 130 km Je crois A partir de Culloz 130 ou 140 km Et si on rajoute Les embranchements Vers Rumi Vers Lyon Et vers Grenoble Je pense qu'on arrive A 150 160 km De ligne Quoique non Il y a également La zone Vers la Tarentaise Donc en fait C'est un réseau Qui est assez important Finalement Qui est peut-être Le plus important Au niveau de ligne française Ça sera vérifié Donc c'est vraiment sympa D'avoir cette ligne Dans son intégralité Bon on a repris Un peu de vitesse 55 km heure Je pense pas Qu'on ira Beaucoup plus vite Malheureusement Et je rappelle Qu'il y a Quatre locomotives Donc j'ose même pas Imaginer Avec une seule Ou même juste Avec deux Ce que ça pourrait donner Donc la prochaine vidéo Alors on n'est pas encore Arrivé A Modane Enfin on s'en rapproche La prochaine vidéo Ça sera Du passager Du trafic passager Je sais pas encore Avec quoi Si on garde La 7200 Et que je fais Un TER Ronalp Ce qui pourrait être possible Mais je pense Faire un autre train Avec une autre locomotive Peut-être que vous aurez Deviné laquelle En espérant Que ça fonctionne bien Parce que Pour le coup J'ai réussi A créer un scénario Mais malheureusement Ça allaguait Beaucoup trop Je dépassais pas 15 fps Donc c'était Vraiment Vraiment pas bon Donc j'espère Qu'avec ma méthode De quick drive Ça fonctionnera D'ailleurs Au niveau des fps Je suis pas Hyper haut Alors en plus Là je capture Après j'arrive pas Trop à savoir Si c'est ma configuration Ou si c'est la ligne C'est peut-être aussi Un peu Train simulator Je sais pas Mais bon Globalement On atteint Quand même 25-30 fps Ça dépend un peu Où on se trouve Parce que la ligne Elle a quand même Pas mal Je pense qu'avec Les montagnes A charger Et tout Peut-être que ça Que ça pompe Un petit peu Mais bon En tout cas C'est suffisamment Fluide Pour Pour pouvoir conduire Donc ça va En quick drive En tout cas Après Si vous arrivez A faire des scénarios Des scénarios Avec les voitures Corail Et de Simexpress Bon Les dernières Ont été optimisées Mais je demande D'avoir commencé Comment ça a réagi Moi j'avais fait Quelques essais C'était un peu limite Donc j'espère Que ça fonctionnera mieux En quick drive 50 kmh On a encore perdu De la vitesse Et on est toujours A fond Au niveau de la traction Des scénarios Très Des scénarios Des scénarios Sous-titrage ST' 501 Voilà on reprend un peu de vitesse Je pense qu'on n'aura pas le temps D'atteindre à nouveau Les 100 km heure Mais c'est pas grave On va rouler à peu près à 60-70 Alors une petite particularité Également qui concerne la gare de Modane Faut savoir que Au delà de la gare de Modane Bon bien sûr on est toujours côté français La frontière est à peu près au milieu du tunnel Du Fréjus Alors c'est toujours des voies Bien sûr qui appartiennent Qui appartenaient à Réseau Ferré de France Qui appartiennent maintenant à la compagnie Qui est un petit peu en difficulté En ce moment là en 4 lettres SNCF Réseau Pour pas la nommer Et la particularité c'est qu'au delà de Modane L'électrification se fait en 3 kV Et la signalisation est la signalisation italienne Donc la signalisation italienne Et le courant italien démarre immédiatement Après Modane Et voilà je pense que c'est pour faciliter Pardon L'intégration L'accès plutôt des rames italiennes A la gare de Modane Donc la gare de Modane Elle reste électrifiée en 1500V Continu Mais les machines italiennes Peuvent y accéder A mi-puissance Puisque voilà On divise la tension par 2 Donc ça réduit la puissance par 2 Ça fonctionne évidemment parce que c'est en courant continu Donc les italiens 100, 3000V Et côté français bien sûr 100, 1500V Et du coup vous avez un sectionnement Avec une zone de séparation 1500V, 3000V Donc autrement dit La 7200V Ne peut pas aller au delà de Modane Puisque si on met du 3000V sur du 1500V Ça va cramer Au niveau des locomotives On trouve normalement Pour les trains de fret vers l'Italie Des BB36000 Ils sont équipés bien sûr en 3kV Et puis avec le système De répétition des signaux Et de contrôle de vitesse italien Qui doit s'appeler le SMT Si je ne dis pas de bêtises On a aussi des TGV réseau TGV réseau vers Turin Au niveau des locomotives françaises Il doit encore y avoir des BB7200 Il y a eu par le passé Des CC7100 La CC7107 Du record du monde A d'ailleurs effectué son dernier train C'était entre Amberieux et Modane Et puis il doit y avoir des rames italiennes Alors là je connais un peu moins Il doit y avoir des Pandolino Italiens Je ne sais plus de quelle série Mais on doit en trouver Et sinon oui pour le fret Je pense que c'est quasiment Exclusivement des BB36000 Donc en tri courant 25000V 1500V 3kV Après il y a peut-être Quelques BB26000 Qui montent également Jusqu'à Modane C'est possible Il faudrait que je me renseigne un peu Ou alors dites le moi Dans les commentaires Si vous avez tes infos Feu vert clignotant Si j'ai bien vu Ce qui nous annonce Un avertissement Au prochain signal Alors après Est-ce qu'il était réellement clignotant Ou est-ce que c'est le jeu Qui a fait ça Non je pense qu'il clignote vraiment Il me semble que Oui normalement Il y a les feux verts clignotants Sur cette ligne Donc Le prochain signal Va être à l'avertissement Alors j'hésite à trop Je n'ai pas envie De trop couper la traction Parce que sinon Je vais me retrouver à l'arrêt Mais on va la diminuer quand même Histoire de ralentir J'ai oublié D'actionner l'avertisseur A plusieurs reprises Dans les tunnels Vu que je suis en train de parler En même temps Il n'y a pas les pancartes S 70 On va même On va mettre un peu de traction Parce que je ne veux pas perdre Trop de vitesse Alors où est-il Cet avertissement Il est là Un rappel 60 On va peut-être pas trop freiner Parce qu'à 60 En fait On y est presque Mais bon On rappelle 60 Mais je vais freiner A 30 Tout à l'heure Pour rentrer Sur le Sur le triage Et nous arrivons A Modane Bon finalement Ça s'est mieux passé Que pendant Mon petit entraînement Par contre On va redesserrer Les freins Et retractionner un peu C'était plus difficile Lorsque je l'ai fait Pour la première fois Tout simplement Parce que j'avais Trop freiné A Saint-Michel Et au lieu De me mettre A 60 J'étais tombé A 30 km heure C'était assez difficile Pour repartir Là ça s'est un peu mieux passé 50 km heure Pour l'instant Et à la sortie du tunnel Nous entrerons Sur le triage De Modane Et ça sera La fin de cette vidéo De cette première vidéo Consacrée A la ligne de la Morienne Et on a l'avertissement Avec le rappel Le rappel 60 Ici Donc les deux feux jaunes Verticaux Clignotent Alors On va couper la traction Ouais là c'est bien Voilà 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 ... ... Du coup ça va être une ligne assez sympa, enfin cette partie là entre Saint-Jean-de-Moyenne et Modène, ça va être une partie assez sympa pour tester un petit peu les locomotives avec des... ...des charges assez importantes, donc c'est pas impossible que je refasse cette partie là avec d'autres locomotives... ... 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